voilà bonjour à tous donc nous allons donc faire cette séance des ateliers donc nous sommes qui doit être la 93 donc sur toujours sur le livre de michel couscar lettres et le code la deuxième partie donc qui est la génétique du sujet l'accession à l'entendement du cri à la logique des propositions et nous sommes dans le sous chapitre donc l'ego et ses trois modes le sens de la génétique donc la dernière fois on a fait grand a les formes a priori de la corporealité le rythme premier lien du désir à la jouissance immanence de la durée fonction relation substance et là donc on va faire grand b l'émotion originelle deux points l'angoisse et le singulier les formes a priori comme moyen d'expression de cette émotion il y a une petite note d'ailleurs sur le appel de bas de page donc sur le mot singulier donc je la lis la génétique du corps justifiée scientifiquement par la continuité des formes a priori de la sociabilité doit reprendre pour être complète toute la problématique apportée par l'idéologie bourgeoise reprendre je pense c'est dans le sens qu'on reprend quelque chose on reprend quelqu'un qui a fait une bêtise je crois je crois que c'est plutôt sans ça l'angoisse doit donc être inscrite dans le corps mais pour montrer comment le corps s'en défend et peut la dépasser de même pour la libido donc là il y a déjà déjà on a vu ça dans les chemins de la praxis l'angoisse en fait c'est c'est du c'est du négatif mais qui est positif en fait parce que sa force l'angoisse doit donc être inscrite dans le corps mais pour montrer comment le corps s'en défend en fait c'est une c'est une un moyen de dépasser l'angoisse l'angoisse apparaît mais également elle est aussi moyen de moyen qu'elle soit dépassée on l'avait vu ça dans les chemins de la praxis déjà il y a un côté il y a un côté actif finalement de l'angoisse chez Kloska donc je continue donc je fais le premier paragraphe mais si la corporealité s'exprime d'après les formes a priori de la sensibilité alors les formes a priori de la sensibilité je crois donc c'est les ce que l'on a vu la dernière fois donc qui sont la durée la fonction et la relation d'après ce que je comprends donc mais si la corporealité s'exprime d'après les formes a priori de la sensibilité cette présence au monde ne doit pas être prise pour le moi selon l'erreur d'une certaine psychologie de l'enfant par exemple qui prête ces catégories donc ces catégories à cette psychologie de l'enfant j'imagine qui prête ces catégories et moyens d'investigation à la substantialité de l'ego l'être au monde n'est pas l'être pour soi leur relation est celle de la forme et du fond donc à mon avis là le fond le fond c'est c'est l'être au monde et la forme c'est l'être pour soi d'après ce que je comprends quoi mais à discuter après celui-ci est l'organique alors oui celui-ci donc celui-ci ça veut dire le fond celui-ci donc le fond est l'organique donc c'est l'être au monde en son apparition au monde c'est à dire sa singularisation acte de scission traumatisant deux points l'émotion donc là on est effectivement à l'apparition de l'émotion le corps en son principe est autonomisation sans les facultés de subsistance l'émotion est double négatif double privation comme scission d'avec la mer et impuissance au monde on peut peut-être s'arrêter là un petit peu mais voilà c'est voilà il insiste oui effectivement sur le fait que le bébé surtout le bébé humain donc est une autonomisation sans faculté de subsistance donc effectivement impuissance au monde et également sur l'acte de scission qui est le traumatisme puisqu'on passe de l'osmose avec la mer à la singularisation donc on passe du 2 au 1 finalement donc c'est effectivement quelque chose qui est à l'origine de l'émotion finalement voilà et donc il insiste sur le fait qu'il ne faille pas donc prêter ou prêter à la à la comment au comment au bébé finalement une certaine psychologie de l'enfant des catégories qui sont celles effectivement de la de la psychologie la psychologie d'enfant donc faisant donc un anachronisme voilà donc le comment l'être au monde n'est pas l'être pour soi voilà donc l'être au monde il n'est pas encore l'être pour soi voilà il arrive au monde dans le traumatisme dans la dans l'impuissance dans la dans la scission du moment donc du moment utérin quoi finalement et donc il dit je crois que c'est ça qui veut dire donc que c'est la finalement le fond c'est l'être au monde c'est le c'est l'organique et la forme ne viendra l'être pour soi ne viendra que à mon sens par la suite quoi donc c'est pas on n'en est pas encore là on n'est pas encore il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs quoi disons voilà est-ce que vous avez des des choses à dire là-dessus on pense à notre ami le Mercier le Mercier justement moi ce qui m'ennuie c'est qu'il ne s'appuie pas faire de la philosophie sur des choses complètement abstraites sur s'appuyer quand même ce qui a pu être mis en évidence par la psychologie et je pense particulièrement à Valon notamment pour ce qui concerne l'émotion parce que s'il y a une chose qui est importante chez Valon c'est justement la mise en évidence chez lui du stade de l'émotif et donc qui est vraiment la création théorique originale de Valon il revient bien d'autre chose mais ce qui est le plus marquant c'est ça c'est le rôle de l'émotion dans la constitution de ce que va être le psychisme de l'être humain et donc l'émotion elle a pour origine chez Valon elle a le rapport aux autres et elle n'est pas originelle comme ça semble être chez 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 Closcar alors l'émotion c'est bien par la relation à l'autre qu'elle se rapporte qu'elle apparaît c'est le moyen de communication primitif préverbe l'enfant de communication avec les autres elle se passe par l'émotion et c'est à la fois les rapports aux autres qui ancraient les conditions d'apparition puis c'est elle qui permet les rapports avec les autres et moi comme philosophe à partir de choses comme ça bien précises qui ont été mises en évidence mais je ne sais pas de lui ce qui est dit d'une part je pense que si tu veux d'abord dans la bibliographie tu verrais qu'il cite tous les bouquins de Vallon de Piaget etc donc ça je suis sûr qu'il avait lu tout ça ça c'est évident maintenant je dirais l'un n'empêche pas l'autre je veux dire on peut tout à fait cette émotion là elle va elle est pas elle va être recyclée cette émotion primaire si tu veux qu'il a l'air de faire surgir comme ça quand même c'est traumatique la naissance c'est comme la mort c'est quand même des événements qui sont quand même traumatiques et on peut penser qu'il y ait alors je pense que ce qui est nouveau c'est qu'il dit si tu veux que cette émotion là disons la primaire après donc elle surgit elle va être utilisée elle va être utilisée pour la constitution de la subjectivité et après il va dire qu'elle intervient finalement cette émotion primaire d'après Kuskar donc je pense dans la constitution de la subjectivité parce qu'effectivement au départ il n'y a rien je veux dire qu'est-ce qui fait que sur quoi va se construire finalement cette subjectivité et après cette personnalité on n'est pas loin on n'est pas là ce qui me gêne beaucoup c'est qu'il parle d'émotion alors que le bébé est strictement biologique et donc parler d'émotion pour disons un être qui est biologique même si bien évidemment il y a déjà eu des relations à l'intérieur de l'utérus avec avec la mère mais c'est pas ça qui permet de constater un être psychique au sens humain du terme parce que d'accord mais l'émotion pour enfin de ce que je pense c'est que l'émotion c'est quelque chose qui est déjà élaboré le bébé ne peut avoir que des réactions biologiques à ce traumatisme alors j'ai jamais vu d'études bien scientifiques sur ce que peut être le traumatisme il y en a peut-être moi j'en connais pas sur ce que peut être le traumatisme de la naissance en tout cas effectivement mais bon c'est vrai que le bébé le bébé pleure à la naissance bon ça c'est peut-être un truc réflexe mais voilà donc c'est quand même une transition une transition disons de l'osmose totale avec la mère où finalement t'es nourri nourri logé quoi gratos et puis après bon effectivement tu passes dans un autre registre là tu comment et bon il le dira après en fait c'est cette ce comment cette scission avec la mère et cette impuissance au monde va être reconduite après d'après Kouskar dans les après dans le dans l'allaitement par exemple dans le rythme de l'allaitement du fait que voilà donc du désir non satisfait à aux besoins enfin aux besoins non satisfait au désir qui a été repu donc lui sa thèse c'est ça c'est que effectivement avec les matériaux de bord du départ c'est à dire aucun comment constituer une subjectivité en utilisant les matériaux du bord c'est les matériaux basiques qui sont là au départ ils sont très très maigres quoi donc et a priori donc Kouskar dit que l'angoisse et l'émotion sont utilisées pour justement la construction de la subjectivité disons que c'est pas voilà on a plutôt tendance à voir l'émotion et l'angoisse comme des choses purement négatives mais qui là effectivement sont utilisées de manière voilà oui Michel qu'est-ce que tu appelles un être strictement biologique c'est Denis oui oui non mais d'abord je voulais faire une observation ce qu'il appelle l'impuissant c'est ce que Valon appelle l'impéricide l'enfant qui est complètement impuissant donc à ce moment on est que c'est impuissant c'est impéricide qui fait sa dépendance aux autres et qui crée les conditions justement de son développement parce que justement il a besoin des autres pour se développer strictement biologique c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des ressorts qui correspondent à ce qu'est le psychisme humain bien sûr c'est-à-dire ce que possède l'enfant à la naissance ce sont les sensations la motricité mais qui sont qui n'ont rien à voir avec le psychisme qui deviendra le psychisme alors justement la question importante c'est ce que tu souviens tout à l'heure à la fin de ce que tu disais c'est que justement ce qui est à élaborer sur le plan théorique c'est comment on passe justement de l'individu biologique à l'être social et psychologique et ça toute la question c'est bien le propos de Kluska oui mais ça je suis tout à fait d'accord mais seulement il met déjà à l'origine ça me fait penser à autre chose bon c'est une association d'idées que je fais mais cette émotion originelle ça me fait penser à l'inconscient originel qu'on retrouve chez Freud mais inconscient au sens psychanalytique déjà l'inconscient est beaucoup plus élaboré quand même que l'émotion l'émotion c'est quand même quelque chose de très primal on va dire il y a quand même un changement un changement physiologique et d'environnement comme on dit qui se produit à partir du moment où tu passes du bain matriciel utérin à la respiration dans l'air de ce qui commence à être une singularité finalement parce qu'est-ce qu'on peut parler de singularité quand on est en osmose avec le corps la mère donc sans que nos facultés de perception soient mises en soit éveillées ou si peu que voilà c'est sûr qu'on peut dire oui mais il entendait la cinquième symphonie de Beethoven c'est pour ça qu'il va devenir un grand musicien mais dans le ventre de sa mère le fait est que malgré tout tu passes quand même d'un environnement qui est totalement qui n'est pas une singularité donc là effectivement quand tu passes quand tu passes et que tu 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 as donc la la scission avec la mère là tu es dans un il y a quand même une transition énorme quoi je veux dire le dernier moi j'ai l'impression que la scie la scie pardon la dernière intervention que je vais faire le problème c'est toute ambiguïté sur le terme d'émotion pour moi l'émotion c'est surtout ce que je peux avoir appris en psychos et particulièrement chez Valence c'est que l'émotion elle est sociale mais il ne dit pas le contraire il ne dit pas le contraire parce qu'après après 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 ils vont en parler ça je pense si elle est originale je ne vois pas comment elle peut être sociale non elle peut elle peut être sociale et d'ailleurs le social commence très tôt à mon sens mais le comment elle peut être sociale après mais être sur se servir finalement d'un terreau originel qui lui ne l'est pas ou si peu est-ce que c'est pas ça dont il s'agit toujours l'idée c'est de on se sert de ce qu'il y a je veux dire là il n'y a pas de social qui est disons que c'est 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 quand même une une il faut voilà il n'y a pas d'élaboration très avancée à ce moment là il n'y a pas d'appareil symbolique il n'y a rien donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui va faire en sorte que comme tu disais on passe du biologique au à l'être social quels sont les quels sont par quels truchements avec quel bricolage tu vas tu vas tu vas faire en sorte que enfin le corps va faire enfin la nature va faire en sorte qu'on arrive au premier rudiment au premier linéament du social je pense que c'est un peu de ça dont il s'agit là enfin ceci dit il ne fait que parler de l'émotion au début donc peut-être laissons lui comment le peut-être après donc ça va il va développer tout ça donc là c'est vraiment le début tu vois il n'en a pas parlé avant d'émotion donc il commence avec ça c'est vrai qu'il est assez peu plus car bon c'est vrai qu'il ne met pas de notes de bas de page voire voire Vallon voire Piaget page 36 je ne sais pas de l'acte et la pensée ou etc oui Michel oui je pense qu'il y a deux choses il y a une question qui a été posée par Denis qui est soulevée par Denis celle de comment peut-on penser le passage de lettres biologiques à l'être social et puis après il y a ce que nous ont dit Kluska moi je suis d'abord intéressé par la première question et mon idée de philosophe je m'en excuse et de grand-père je ne m'en excuse pas c'est que la relation sociale elle vient très tôt et alors ce que j'appelle très tôt c'est a minima dès la naissance par le la situation praxique la situation dans laquelle le sujet qui naît se trouve parce que il ne suffit pas de naître il faut survivre et pour survivre on a besoin d'un autre être en général d'une mère avec un peu de chance d'un père et puis d'une société derrière parce que la mère elle rencontre l'enfant avec son propre bagage sa propre histoire et tout ça s'opère dans la quasi-immédiateté de de l'acte même de naître alors je n'en déduis pas qu'il y a une prédisposition à une sorte de comment dire de prédisposition ontologique à comment dire à entrer dans 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 cette relation cette relation elle s'impose par les faits eux-mêmes par les données de les données de ce qui advient au moment où on est le le cri le cri pour moi le premier cri de l'enfant est un discours même s'il est totalement déterminé par des motifs naturels naturels biologiques c'est un discours reçu c'est pas forcément un discours émis mais c'est un discours reçu la mère le reçoit et il y a quelque chose qui se qui se crée à ce moment là qui est que la mère réagit et que l'enfant reçoit cette réaction et c'est finalement à mon avis un des tout premiers signe d'une prédisposition à l'activité sociale après je n'exclus pas je l'ai déjà dit ici qu'il y ait des phénomènes avant même la naissance dans la dernière partie de la vie fétale qui sont déjà des phénomènes qui renvoient un peu à ça on sait que pour ça il faut étudier toute la la trajectoire du fœtus et de la constitution du fœtus mais le fœtus est doté de l'ouïe très tardivement je ne sais plus exactement à quel moment mais très tardivement mais il est doté particulièrement le cerveau a commencé à se développer les oreilles se il y a il y a il y a conformation à à entendre à recevoir à souffrir à souffrir il y a des enfants qui souffrent dans le ventre de leur mère parce que la mère n'est pas nourrie parce qu'il y a la guerre autour est-ce que tout ça peut être interprété comme déjà des éléments de cette compréhension de la de la socialisation primitive en quelque sorte je ne sais pas je ne sais pas ça ça fait partie des choses sur lesquelles je ne suis pas assez comment dire connaisseur en psychologie pour répondre mais quand même le ce premier moment moi je me rappellerai toujours toute ma vie j'ai assisté à la naissance de mes enfants pour ça je disais tout à l'heure que c'est le grand-père qui parle et une des choses qui m'a profondément touchée et surpris c'est la démarche de la mère qui calme son enfant aussitôt après la naissance il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'échange l'enfant réagit et pourtant il n'a aucune notion de l'intérieur et de l'extérieur il est mais il réagit je dirais que il me semble que c'est la mère enfin la mère ou l'être le premier homme le premier homme que que l'enfant rencontre qui est qui crée qui initie ce voilà après je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par émotion et que l'émotion au sens où on l'entend couramment il faut la penser comme un processus social ça je suis entièrement d'accord mais même cette émotion là est déjà c'est ce que je veux dire est déjà un début de processus le produit d'un début de processus social ce qui ce qui comment dire a pour conséquence de effectivement de s'inscrire en faux contre toutes les théories de la prédétermination et l'émotion presque presque biologique qu'on peut avoir dans certaines approches psychologiques de la psychologie et en même temps contre l'idée qu'il y aurait un stade à partir duquel on peut légitimement parler d'être historico-social en fait nous naissons historico-social sans le savoir et sans l'être encore voilà il me semble que et pourquoi pas parce que le bon Dieu nous a filé une raison ou un entendement mais tout simplement parce que nous sommes l'héritage d'une espèce particulière qui se caractérise par sa socio-historicité bon voilà c'est une vision de philosophe je m'en excuse oui juste un petit point c'est que effectivement c'est l'émotion d'ailleurs comme il l'a dit au sujet de la fonction ou de la relation c'est pas un truc transcendant c'est un truc voilà dans le règne dans le règne minéral il n'y a pas de fonction il n'y a pas de relation au sens il n'y a pas d'émotion donc il y a quelque chose qui arrive qui s'appelle l'émotion comme ça donc lui il l'origine dans dans cet acte de scission donc primal quoi et donc un état quand même de passage d'une transition voilà donc de la singularisation c'est la première fois qu'il y a singularisation tu passes de comment voilà de la dépendance totale de l'osmose avec la mère où finalement tu fais qu'un avec son corps à une singularisation donc ça c'est une singularisation corporelle c'est pas du tout une singularisation personnelle de la personnalité non non mais il y a cette singularisation corporelle elle n'est pas rien parce que dans l'univers biologique la singularisation la singularisation existe elle n'existe pas dans l'univers dans l'univers minéral par exemple tu 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 passes tu passes quand même là effectivement c'est c'est quand même quelque chose qui qui doit interroger donc donc je pense que Kouskar s'interroge là-dessus donc il essaye de comment de prendre des choses comme il le fait toujours quoi donc dire le réel selon selon la selon sa logique donc comme à la suite de Hegel donc c'est un peu dans cette tendance-là qu'il est dans ces passages-là Denis oui je veux dire je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel c'est que l'être est social parce qu'il produit du désir de ses parents qui sont des êtres profondément sociaux mais cela dit la singularité je suis encore d'accord avec Michel il y a simplement singularité au niveau biologique et c'est justement cette singularité qui n'est que biologique qui crée les conditions que l'enfant par la dépendance l'impéritie comme dit Vallon sa dépendance complète aux adultes c'est cette singularisation biologique qui crée les conditions justement de sa construction plus future mais pour le reste au niveau psychique il est complètement dépendant la singularité n'existe pas c'est exactement ce que dit Kluskar c'est-à-dire que c'est effectivement la singularisation qui va créer les conditions pour qu'émerge la subjectivité après et la vie sociale donc c'est mais n'empêche que cette singularisation c'est quand même une première pierre disons elle arrive voilà comme ça elle est il ne faut pas la penser elle surgit quoi elle surgit et elle est utilisée pour la suite finalement toujours avec l'idée d'utiliser les matériaux de départ pour les recycler après dans la vie sociale j'ai l'impression que c'est ça qu'il nous dit ce qui me plaît approfondément dans l'émotion originelle c'est ce qui ça renvoie à l'innéité de certaines capacités humaines et humaines je dis bien en tant qu'être humain et ça ça me déplaît ouais je ne sais pas allons un peu plus loin on va voir si ça se termine Jean-Michel ouais alors je ne suis ni biologiste ni psychanalyste ni psychologue non plus un tout petit peu un tout petit peu philosophe amateur et par conséquent je vais sûrement dire des énormités notamment bon philosophiques vis-à-vis de tous et enfin comment biologiques et psychologiques vis-à-vis de la très grande connaissance que semble avoir que semble avoir Denis sur tu as quand même été directeur d'hôpital donc tu as dû voir des accouchements c'est sûr c'est sûr j'en ai vu mais bon il ne les a pas vus il les a pris ça ne donne pas de grandes compétences finalement vous avez mis un petit peu le doigt sur ce que je voulais dire je voudrais le formuler autrement je pars je pars de façon tout à fait en amateur depuis trois ou quatre ou deux ou trois constatations premièrement la station debout a fait que la période de gestation a diminué et que par conséquent contrairement à d'autres espèces nous naissons toujours avant terme ce qui signifie que le fœtus qui sort du ventre de la mer n'est pas fini on va dire première constatation deuxième constatation si je compare ça avec des espèces animales moi j'ai toujours en tête une image que vous avez sûrement vu aussi c'est quand une mère antilope par exemple par exemple met au monde son bébé son petit on voit la poche fétale qui tombe par terre les os qui se répandent tout ça sur l'œil avide du guépard d'à côté bref et tout de suite ce jeune animal quelques minutes sur ses pattes et qu'est-ce qu'il fait il va tout de suite au pic je ne sais pas si ça s'appelle comme ça pour une antille de la mer bon deuxième constatation chose qu'un bébé est totalement incapable naturellement de faire et alors là je me dis que quand même bien que ce bébé bon s'il prouve que l'animal quand il naît a déjà non pas un certain psychisme je suis tout à fait d'accord avec ce que dit on ne peut parler on ne peut parler de psychisme qu'à partir d'un processus socio-historique d'accord cependant est-ce qu'il faut qu'on soit aussi aussi systématique est-ce que est-ce que le cerveau du bébé est une sorte de boule de cire inerte et vierge et est-ce qu'il n'y a pas déjà alors là voilà que disent les sciences depuis depuis Kluskar et même et même après est-ce qu'il y a eu des progrès et depuis Vallon et et autres est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes génétiques qui ont déjà lieu qui se produisent déjà dans le fœtus de la mer voilà ça c'est une troisième question et mon quatrième point c'est pas une réponse à tout ça naturellement est-ce que là je refais une incursion dans la dans la philosophie est-ce que y compris dans le fœtus les lois de la dialectique ne commencent pas à se faire jour c'est-à-dire que la quantité devient qualité voilà et moi je ne suis pas si sûr que ça que dans le que le cerveau du bébé il n'y a pas déjà un certain nombre de prédispositions sans revenir aux théories du russe là d'accord comment il s'appelait déjà qui a été très décrié dans les années 50 là du 5 sur les caractères acquis etc bon mais au risque de choquer tu as le son ouais je ne suis pas certain qu'on puisse écarter comme ça aussi facilement le fait que dans le dans le cerveau du bébé il n'y ait pas du cas alors moi je ne suis pas père donc je suis doublement illégitime d'en parler parce que je ne suis pas père donc voilà je n'ai pas pu observer comme Michel et peut-être vous tous comment réagissez et la maman et le bébé parce que effectivement tout est dans l'échange également de ces deux individus le père peut-être intervient un peu après bref je ne suis pas si sûr qu'il faille écarter complètement le fait qu'il n'y ait pas un certain nombre de prédispositions dès la naissance et là je rejoint un petit peu ce que disait Michel tout à l'heure alors je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse mais voilà je pense que si Glouskar alors je connais très mal Glouskar mais je pense qu'on ne peut pas passer du néant à l'être comme ça je dirais vous vous rappelez cette magnifique ce magnifique passage de Hegel quand il décrit la dialectique je ne sais plus dans quel ouvrage c'est bon vous allez reconnaître tout de suite d'ailleurs il prend l'image du bébé et hop l'enfant né et c'est tout de suite un monde de nouveau qui arrive à l'existence vous avez sûrement ça en tête bon je ne suis pas sûr qu'on me passe effectivement du rien psychique à la capacité immédiate dès que le bébé naît je ne dois pas être très clair quand j'essaye de me faire comprendre et je ne suis pas sûr qu'il faille écarter un petit peu cette possibilité là je me demande si les sciences psychiques psychologiques génétiques biologiques etc on n'a quand même pas fait quelques progrès depuis quelques années qui seraient susceptibles de nous éclairer voilà j'arrête merci 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 Jean-Michel je veux dire oui non effectivement mais je pense que comment voilà c'est les interrogations que se posent légitimement supposait Denis tout à l'heure ou qu'on se pose tous voilà comment qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'être inorganique même à l'être social quoi voilà où il y a des points de suspension pointillés comment on remplit ces pointillés moi par exemple le comment l'approche de dire par exemple oui c'est dans la bouillie originelle effectivement que les premiers acides aminés etc. se sont se sont regroupés bon certes c'est une mais enfin on voit bien que c'est que c'est pas que c'est pas satisfaisant quoi pour l'esprit je dirais d'avoir des choses aussi aussi décousues quoi donc je pense que Kluskar il est dans cet endroit-là c'est-à-dire qu'il dit voilà comment on passe de l'être inorganique ou du néant quoi à l'être organique et à l'être social quoi donc il n'y a pas d'émotion dans l'être inorganique il n'y a pas de singularisation dans l'être organique il n'y a pas non plus de fonction il n'y a pas de relation bon alors comment ça se fait qu'on passe alors lui il le ne le résout pas au niveau biologique scientifique biologique mais il le résout au niveau au niveau philosophique et ontologique donc je pense qu'effectivement c'est intéressant de l'écouter parce que au moins ça pose quand même des questions qui ne sont pas pour lesquelles il n'y a pas de réponse actuellement parce que les réponses sont insatisfaisantes les réponses de passage de l'être inorganique à l'être biologique ou de l'être organique à l'être social à l'homme sont des réponses avec des points de suspension et des pointillés qui quand on a voulu les combler bon on voit bien on voit bien le comment la faille si tu veux la carence qu'il y a au niveau de l'explication donc je pense que Kuska il est un peu il prend les choses par dans la philosophie il essaie de les expliquer avec les moyens du bord il ne pouvait pas faire autrement puisque les sciences jusqu'à nouvel ordre ne sont pas capables de nous expliquer ça comment on passe tant de l'être inorganique à la matière étant l'être inorganique de l'homme c'est aussi c'est aussi une formule tout à fait comment dirais-je fondamentale ça chez Marx qui avait déjà vu ça entre parenthèses et voilà moi je ne pense pas qu'il n'y ait rien dans l'être inorganique et tout dans l'être organique subitement je pense que la dialectique joue aussi sur le rapport de ces deux réalités mais bon là aussi c'est pure spéculation parce que les sciences ne sont pas capables de nous expliquer ça pour l'instant j'espère Denis avait pleuvé le doigt le grandier je trouve quand même qu'il y a un certain nombre de choses qu'on sait quand même le passage de l'être humain tel qu'il apparaît à la naissance et puis tel qu'il sera à l'âge adulte d'abord sur la notion de psychisme il faut bien voir qu'il n'y a pas que le psychisme humain quand j'ai parlé de l'émotion c'est en tant que psychisme humain mais il y a bien sûr le psychisme animal et si j'ai eu l'occasion de parler d'un ouvrage de Léon Thiev c'était pour ce qui était de l'homme moderne dans la société de classe mais il a écrit un ouvrage important qui s'appelle le développement du psychisme qui justement étudie les transformations du psychisme depuis les les amibes depuis les protozoaires jusqu'à à l'être humain et donc le bébé à la naissance il a quand même des caractéristiques que j'ai appelées biologiques mais qui correspondent aux capacités psychiques de l'animal élémentaire c'est-à-dire qu'il a des sensations il a des sensations il a une motricité c'est sur cette base-là que va se faire donc il n'y a pas rien il y a bien quelque chose mais qui n'est pas du psychisme humain mais il y a déjà des conditions organiques biologiques qui sont là il y a les deux conditions il y a le cerveau bien sûr dont on connaît quand même pas mal de choses sur l'élaboration notamment la connexion des neurones il y a aussi tout ce qui est au niveau du corps comme motricité tout ce qui est ascensor et motricité il y a le milieu social dans lequel il est donc on a quand même pas mal de choses et qu'on sait un peu on n'a pas le tout le détail il y a des tas de choses il y a des tas de choses encore à étudier mais enfin il y a quand même un certain nombre de choses qui nous permettent de comprendre quand même le passage du bébé complètement dans l'impéritie mais qui a quand même à sa disposition tout un matériel biologique sensorimoteur qui va lui permettre de se développer par la suite parce qu'il est dans le dans le milieu humain cela dit j'ai assisté moi-même à des accouchements j'en ai assisté à deux qui ne sont pas passés aussi bien que ça se passe en général et là on peut voir aussi des tas de choses et par exemple pour un des accouchements c'était une césarienne j'ai été le premier en rapport avec l'enfant c'est pas la mère mais ça a été moi en tant que père très bien Michel tu voulais ajouter non je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Denis Lemercier et je retrouve là les des des choses que j'avais que j'avais exposé quand on avait étudié l'autre livre de Kluska à savoir que moi je trouve que Kluska a tendance à faire de la philosophie en en l'absence volontaire ou pas mais de de l'étude scientifique des phénomènes dont il parle c'est une tendance que j'ai déjà vue dans dans plusieurs de ses textes dès lors que il aborde la dimension anthropologique sous toutes ses formes et ce ce manque là ce vide là se trouve remplacé par des références philosophiques plus ou moins plus ou moins claires plus ou moins énoncées j'avais pointé par exemple l'influence de de la phénoménologie dans sa manière de traiter des questions de la formation de la phylogénèse dans son texte sur l'ontologie de la pratique et je trouve que là on retombe un petit peu dans le même système à savoir que on on est presque immédiatement ça va être clair dans le paragraphe d'après convoqué sur des sur des considérations de nature philosophique qui étayent la logique de ça de son exposé mais qui mérite de discuter c'est ce que Sartre avait dit ça nécessitera des générations de chercheurs pour quand vous lisez le paragraphe suivant ce n'est que dans le devenir que le singulier le moi s'apparaît ce qui n'est plus et n'est pas encore un devenir totalement dépouillé qui retrouvera à sa fin son principe organique mais radical définitive l'agonie et la mort excusez-moi mais Heidegger n'est pas loin c'est l'être pour la mort mais non je ne pense pas je ne pense pas qu'il est Heideggerien je ne dis pas je dis que Heidegger n'est pas loin non je pense à défaut de pouvoir s'appuyer sur des travaux qui effectivement existent à son époque il ne faut quand même pas exagérer concernant le développement du psychisme et concernant la phylogénèse des travaux scientifiques j'entends qu'il faut qu'on ne pourra plus jamais dire ce qu'on a dit auparavant comme on l'a dit d'ailleurs je crois il y a une irréversibilité de ce côté-là de même que en physique on ne peut plus soutenir la théorie la théorie comment dire du ciel du ciel éternel à partir d'Einstein ce n'est pas possible vous comprenez il faut tenir compte de ce que l'on sait tout en sachant que ce que l'on sait on ne saura peut-être plus demain on ne saura peut-être autre chose mais au moins on sait ça on a construit cette chose-là et ça c'est un peu la tendance quand même assez fréquente de Kluska je crois que là sur la phrase que tu viens de lire qu'on va relire mais je pense qu'il met si tu veux en parallèle l'acte de la naissance et l'acte de la mort dans le sens où effectivement dans l'un tu passes de l'osmose la plus totale à la singularisation et dans l'autre tu passes de la singularisation à rien finalement disons que tu passerais du 2 au 1 et puis après du 1 au 0 donc c'est comment ? parce qu'il dit à mon avis justement dans le paragraphe qu'on a lu que l'être pour soi n'existe pas à ce moment-là et il nous dit que cet être pour soi qui n'existe pas vit la première émotion fondatrice qui est l'angoisse là il y a quelque chose que je ne comprends pas ça me semble être une contradiction de l'exposé une contradiction de la pensée humaine de Kluska oui c'est vrai que ça ça pourrait être demander des éclaircissements ça je suis d'accord mais le fait est que dans la phrase que tu as lue là il me semble elle me semble bon ben là tu passes de ce qui n'est plus et n'est pas encore voilà donc qu'il fasse un parallèle avec la mort je pense que c'est de cet ordre-là oui mais attends attends Edmond chez Heidegger l'être pour la mort se révèle à lui-même au travers de quoi d'une émotion l'angoisse oui 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 c'est un commentaire d'Heidegger qu'on a là oui écoute effectivement non mais on a le droit si tu veux de s'interroger on va dire philosophiquement ontologiquement sur des processus qui qui engagent notre enfin l'être humain si tu veux de manière la plus totale en tenant compte de ce que le savoir humain a pu élaborer au moment où tu écris moi je ne suis pas du genre à réduire la philosophie à un commentaire de la science il y a bien d'autres choses à faire est-ce que si tu fais ça est-ce que si tu fais ça pour reprendre les je ne suis pas de m'asseoir sur les sciences en général la physique la sociologie la psychologie etc au nom de la philosophie oui mais est-ce que dans ce cas-là est-ce que tu ce qu'on a dit l'autre jour avec Kylian Koff est-ce que tu viens pas disons fétichiser des catégories qui sont les catégories disons qui ont été constituées par la praxis humaine et que tu viens de manière comment à mon sens peu disons peu comment peu recevables les appliquer à quelque chose où finalement cette praxis n'est pas apparue donc c'est un peu ce qu'il dit quand il dit par exemple selon une erreur certaine psychologie d'enfant par exemple qui prête ces catégories et moyens d'investigation alors effectivement tu vois de la causalité etc mais à la substantialité de l'ego bon voilà donc alors tu rapportes finalement comment de manière rétroactive des catégories qui sont des catégories constituées pour expliquer la constitution de ces catégories quoi c'est quoi mes catégories constituées moi je ne vois qu'une seule catégorie constituée là-dedans c'est celle d'émotion et d'ailleurs c'est très intéressant que tu fasses référence à Elienkow parce que je crois que précisément Kluskar tombe dans le travers qu'Elyenkow dénonce dans l'idéal à savoir la l'absolutisation d'une catégorie comme clé de l'explication du monde c'est exactement ça la fétichisation l'explication du monde ou d'une région du monde voilà à mon avis il est et c'est pas pour rien que Elienkow dit ça c'est le travers majeur de Hegel c'est la source de l'idéalisme hegelien et je crois que la référence l'admiration sans borne de Kluska pour Hegel lui joue des tours bon après allons-y continuons non non si je ne peux pas le dire je ne le dis pas il faut transgresser au contraire moi je me pose j'essaye d'être un matérialiste rigoureux j'essaye on essaie tout matérialisme c'est pluriel il y a plein de gens qui se réclament du matériel y compris dans ces versions dialectiques il y a plein de choses et il faut faire il faut démêler le tien du mien là-dedans à chaque fois que je suis devant des des développements philosophiques qui privilégient d'une manière ou d'une autre le mouvement des catégories contre ou en opposition à à des savoirs constitués quel que soit quel que soit leur leur côté non définitif il n'y a pas de savoir définitif le réel la connaissance du réel est inépuisable il y a raison là-dessus à chaque fois je me méfie parce que on a on a le renversement du rapport entre le signe et l'objet concret c'est le signe qui prend le pas et on demande à l'objet concret de se plier au signe de se plier aux exigences du signe tu vois oui mais aussi c'est pour reprendre je veux qu'être royal en plus bien de l'époque où ce texte a été écrit l'angoisse émotion fondatrice sauf que je crois pas que ce soit qu'on puisse dire ça au regard du peu que je sais sur la psycho je crois pas moi je je connais je connais un petit peu wallon j'ai connu il y a bien d'autres bien d'autres psychologues ou psychanalystes qui ont parlé de cette question par exemple comment il s'appelle l'anglais celui qui a écrit jeu et réalité ça vous dit quelque chose Winnicott Winnicott qui d'ailleurs en bon anglais est capable d'écrire un certain nombre de lignes qui sont qui relèvent d'un matérialisme de bon sens à mon avis Winnicott explique aussi que l'émotion est une donnée construite dans un processus social qui est le processus de construction du sujet moi il me semble que c'est comme ça je l'ai compris là je crois un préalable inné ou une sorte de comment dire d'acte ontologique fondateur ce qu'il y a de fondation que dans le pur et simple rapport social et c'est par l'analyse du rapport social du rapport à l'autre qu'on va pouvoir y comprendre quelque chose et pas en postulant une émotion fondatrice ce qui me gêne un peu dans le recours dans le recours disons un peu anachronique à la science c'est aussi donc le fait que pour reprendre Yenkov donc finalement la science c'est une idéalisation finalement de la matière mais est-ce que cette idéalisation n'arrive pas si tu veux à une fétichisation justement de cette idéalisation qui est alors purement autonomisée et elle ne prend pas en compte ce que dit Yenkov c'est-à-dire que ces idéalisations sont des formes d'activité alors en fait bien souvent dans la science tout ce qui est vu comme forme d'activité après elle passe dans un registre de fétichisation où l'idéalisation également elle est autonomisée et c'est de cette idéalisation qui nous sert finalement de grille de lecture pour d'autres sphères d'autres univers pour donc déduire déduire des choses je pense que c'est c'est ça qui est que je crois Kluska ou peut-être même Hegel cherche à contourner parce que là dans ce cas-là on est devant des phénomènes d'élimination c'est-à-dire que si on vient appliquer de manière fétichiste donc de l'idéal à à des comment à des 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 sphères qui n'ont rien à voir et qu'on essaye de faire coller ça de plaquer ça sur sur ces moments-là qui sont la naissance etc je pense que là c'est c'est aussi quand même une c'est un comment un travers qu'il faut éviter je pense que j'ai l'impression moi que Kluska et Hegel aussi d'ailleurs veulent éviter ce travers donc ils sont de cette manière-là au moins effectivement bon laissons-le parler disons voir si son comment son son développement tient la route ou pas donc il ne s'agit pas il ne s'agit pas une fois de plus de l'embaumer mais de le stresser on va le laisser parler moi je n'ai pas l'intention de le faire taire ce brave Kluska que j'aime bien par ailleurs si je me mettais à détester tous les philosophes avec lesquels je ne suis pas d'accord il ne me resterait pas beaucoup d'amis sur terre mais je crois que ce que dit Elienkow qui est extrêmement important et pas toujours bien compris c'est que la fétichisation est constitutive du processus de symbolisation oui 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 ça c'est vrai soit dit de ton passant c'est un sérieux avertissement aux staliniens même à Marx si tu vas si tu vas par là même à Marx la fétichisation de la marchandise je n'ai pas fini cela dit la science opère la science en mouvement la science en mouvement de constitution la constituante la pensée constituante elle échappe à la fétichisation en se confrontant au concret c'est le concret c'est le réel qui lui dit ah non ça ça ne marche pas ce que tu prends pour un absolu il faut que tu le recontextualises il faut que tu le il faut que tu en comprennes toute la toute la pertinence et toute la limite de la pertinence par rapport à moi le concret c'est pour ça que le le je pense que la prise en compte de de la science non pas en tant que que savoir fétichiser arrêter absolutiser mais en tant que mouvement en tant que pratique sociale est indispensable pour celui qui veut aujourd'hui faire de la philosophie sinon on reste entre philosophes avec des catégories de philosophes elles ont une histoire et alors là par contre permettez-moi de vous dire que la fétichisation ça tourne à plein il y a les éguliens il y a les machins il y a les trucs tout ça tout ça c'est bien beau mais on est on est on n'est jamais que ce qu'on pense on n'est pas on n'est pas des théories ou des choses arrêtées on est du mouvement donc on ne peut pas faire ça c'est pas possible on revient à ce que disait Engels et puis Lénine le matérialisme doit changer de forme à chaque découverte scientifique absolument la philosophie c'est pareil mais voilà ben oui bien sûr bon ben écoute Poussard en tout cas avant on s'appuyait sur les saintes écritures pour faire de la philosophie et quelques autres textes de référence si aujourd'hui on élude les seules références que l'on peut avoir sous la main c'est à dire les connaissances scientifiques je ne vois pas où on va d'accord mais on a le droit aussi de les stresser aussi c'est pas sublimer la science parce que la sublimer c'est la fétichiser c'est pour ça qu'il est philosophiquement aussi important de comprendre en matérialiste le mouvement des savoirs scientifiques c'est pour ça que c'est aussi important parce que si on ne se penche pas sur cette question et si on n'est pas très précis sur ces questions la science devient une référence absolue nous savons aujourd'hui que c'est pas ça le problème par exemple est-ce qu'à ton avis la production des connaissances non scientifiques aussi d'ailleurs c'est pour ça que moi depuis depuis que je suis gamin je suis porté par l'intuition que l'épistémologie l'épistémologie telle qu'elle s'est développée dans les années 70 qui repose sur l'opposition idéologie science est grévée dès le départ un véritable problème une contradiction un paradoxe il y a une continuité des savoirs et des ruptures dans cette continuité donc penser dialectiquement le mouvement et l'histoire de la pensée humaine c'est décisif pour choisir ses références dans le travail philosophique oui mais le comment en science on ne peut pas dire si tu veux aujourd'hui que pour expliciter la transition inorganique organique ou la transition comment organique sociale voire du néant à l'inorganique aussi quoi on est des des comment on est une une des explications suffisantes on voit bien qu'il y a un gap on a beau faire le grand écart si tu veux dire qu'effectivement pour passer de l'organique l'inorganique à l'organique il y avait la bouillie primitive les acides aminés sont mélangés ça fait les premiers machins enfin là tu vois bien que c'est quand même c'est quand même insatisfaisant si tu passes du si tu passes de l'organique au de l'organique au social bon on va te on va te on va te dire d'autres choses mais qui sont quand même largement insuffisants moi ce que je pense c'est que effectivement Hegel ou Kluskar sont radicaux mais ils tentent d'expliquer de manière satisfaisante si tu veux le passage de ces transitions donc je pense que moi je ne conteste pas qu'ils le fassent je pense que on peut voilà donc il faut il faut absolument les critiquer quant à la question du passage de l'être ou du néant à l'être je dirais ceci Heidegger je suis d'accord avec lui là-dessus dit que la question fondamentale de la métaphysique c'est de savoir pourquoi il y a de l'être plutôt que rien très vite il aboutit à la conclusion que cette question n'a pas de sens et qu'elle ne trouvera jamais de réponse et que et là on entre dans la pensée propre d'Heidegger il faut sortir de la métaphysique pour entrer en relation avec l'être retrouver le sentiment originel de l'être et patati patala toute la théorie en découle mais il y a quelque chose de vrai enfin à mon avis de profondément vrai passer de rien à l'être du néant à l'être c'est un projet qui ne peut que se concevoir que dans une interrogation spécifiquement religieuse qui cherche le principe d'une explication unique fondamentale de l'existence de l'existence du monde voilà si on n'est pas religieux on ne peut dire qu'une chose il y a des choses qui adviennent et ce qui nous importe c'est ce qui advient et pas comment ce qui est advenu a acquis le statut de l'advenu on ne répondra jamais à cette question alors ce n'est pas du scepticisme la science pourquoi la science est matérialiste parce que la science elle étudie des phénomènes ne se pose pas la question de savoir quel est le passage du néant quand les scientifiques étudient la formation de l'univers ils ne se posent pas la question de savoir s'ils sont en train d'étudier le passage du néant à l'absolu ils disent voilà moi j'ai des équations j'ai des observations qui me permettent de dire qu'à un certain moment il s'est passé ça c'est de l'advenu ça n'est absolument pas la naissance du monde le physicien le plus pointu qui travaille à l'échelle la plus gigantesque aujourd'hui celui qui travaille sur le coeur des galaxies sur les trous noirs il ne travaille pas sur le passage du néant à l'être il travaille modestement sur des phénomènes d'autant plus que le néant et le rien n'existent pas d'autant plus que le néant c'est véritablement une question métaphysique de se dire pourquoi n'y a-t-il rien plutôt que quelque chose c'était une question éminemment métaphysique comme dirait Kluskar un signifiant vide le rien et le néant c'est pas Kluskar qui dit ça vas-y il aurait pu le dire 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 non non le signifiant vide le terme alors dans l'article d'Ilienkoff vous allez vraiment vous dire que j'ai je l'ai appris par cœur mais il est intéressant cet article il cite Marx et il dit une chose toujours dans son analyse du processus de symbolisation il dit une chose très intéressante il dit parce que vous savez Kant dans la critique de la raison pure donne une leçon d'ontologie qui tient en une formule sans Thaler réel le Thaler c'était la monnaie allemande du 18e siècle sans Thaler réel non sans aussi au sens chiffre sans Thaler réel valent mieux que sans Thaler possible et et Marx dit c'est pas vrai pour l'homme sans Thaler réel sans Thaler possible peuvent valoir peuvent être réels si l'homme fétichise la monnaie si l'homme projette ces rapports sociaux dans ce fétiche particulier qui est la monnaie alors oui sans Thaler possible deviennent une réalité qui va déterminer l'action de l'homme une action pour obtenir ces sans Thaler ça veut dire que le la force de l'idéal c'est de produire du réel la force de l'idéal c'est de produire du réel je m'explique nous sommes dans une situation toujours où nous avons nous sommes dans un monde qui résiste le réel résiste le boulot du concret le boulot entre guillemets naturellement la fonction plutôt la relation que nous avons au concret c'est une relation de résistance résistance ça veut pas dire opposition systématique ça veut dire que nous avons à habiter là à être là à agir là pour produire par exemple nous devons transformer c'est une forme de résistance du réel que nous vainquons et en vainquant la résistance du réel nous produisons pardon la résistance du concret nous produisons notre réel et ce réel prend la force du concret dans la mesure où il va entrer dans les éléments concrets auxquels nous allons avoir à résister je ne sais pas si je me fais bien comprendre c'est une toute autre dialectique que la dialectique du sujet de l'objet c'est une dialectique de la pratique la praxis et donc oui c'est comme ça qu'on peut comprendre que des idéalités prennent force s'il ne veut pas dire que c'est une réalité matérielle les centres à l'air réels ne sont pas matérielles c'est une monnaie mais ils redeviennent matériels si je les ai dans la poche mais pour autant pour le reste ils n'ont d'existence que celle que leur accorde ce que il y a qu'on appelle le système de référence c'est-à-dire les rapports sociaux l'idéal c'est une forme de l'activité sociale d'ailleurs le fétichisme on peut s'interroger aussi sur le fétichisme parce que là aussi le fétichisme à partir du moment où il y a de l'idéal il y a forcément de la fétichisation donc de toute manière la fétichisation elle est elle sera effective donc je pense que même si tu veux par exemple quand Marx il dit voilà il dénonce effectivement qu'il y a fétichisation de la marchandise que le comment finalement le prix l'idéal qui est le prix est fétichisé etc est-ce que lui il rejette ça puisque c'est le c'est le début du capital c'est ça quoi c'est une forme de négation primaire finalement de cette fétichisation mais est-ce que étant donné que la fétichisation est quelque chose comme l'idéalisation d'ancrer chez l'homme est-ce que donc le fait de le fait de 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 par exemple l'argent l'argent effectivement en capital dans des pays capitalistes bon peut-être peut-être effectivement on a de de sacrifier de sacrifier finalement sa vie à l'argent est une est une forme d'aliénation néanmoins est-ce que ça le reste dans un pays socialiste c'est-à-dire que la forme argent qui est certes un fétiche mais est-ce qu'il est au lieu de le nier de manière primaire on peut tout à fait le comment voilà le dépasser finalement dans une forme de 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 et nier finalement cette négation primaire pour en faire quelque chose d'universel c'est-à-dire que là l'argent dans une société socialiste je suis désolé mais ça sert justement à comment à ce que les gens puissent comment accéder à des choses qui n'ont pas produite puisque c'est la valeur travail qui est donc finalement partagée il y a quand même des choses comme ça je ne sais pas j'ai toujours été un peu en comment je n'ai jamais pu adhérer à ce rejet finalement de la fétichisation des prix comme on le sait que le prix c'est de l'idéal on sait bien que ce n'est pas du matériel mais est-ce qu'on peut finalement comment baser quand même une approche sur cette seule négation primaire et ne pas dépasser cette négation primaire en faisant certes le capitalisme nous a amené l'argent la division du travail l'état etc mais on ne va pas les rejeter on va les dépasser donc en les gardant finalement et en les en les voilà en les surpassant dans une comment dans une en les utilisant finalement dans un pays qui est socialiste il y a de l'universel dans le il y a de l'universel dans l'argent il y a de l'universel dans la division du travail parce que sinon voilà comment on va faire pour comment pour fabriquer tout ce dont on ne va pas se mettre à chacun à fabriquer son petit morceau dans son coin l'état pareil donc c'est toujours pareil c'est des des négations qui sont qui sont à mon avis des rejets qui devraient à mon sens donc au lieu d'être rejetés comme ça plutôt être dépassés c'est ce qui me semble qui a été fait en Union soviétique par exemple ou en Chine ou voilà donc tout simplement voilà on a des la fétichisation elle existe et elle est l'idéalisation elle existe et on va pas on va pas disons comment ne plus fétichiser finalement mais je crois que c'est historique ça c'est à dire que les fétichisations d'un moment d'un moment vont être recyclées et on va se réconcilier finalement avec ces formes de fétichisation pour en faire des choses progressives je n'ai rien contre le fait que l'argent serve de moyens de partager la production dans un pays socialiste je n'ai rien contre le fait qu'un état donc socialiste voilà puisse organiser la production plutôt que ça soit chacun qui se l'organise qui se l'organise lui-même ou qu'il y ait la division du travail parce que effectivement on va on va partager le boulot on va pas tous voilà faire dentiste deux heures par jour après bûcheron trois heures par jour etc donc moi je crois qu'il y a des universels qui sont qui sont apparus justement avec le capitalisme qu'il faut dépasser mais pas 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 jeter quoi non non mais ça ça Marc sera d'accord avec toi je te rassure il n'a jamais prôné la disparition de l'argent il a il a souligné au contraire l'innovation sociale considérable que représente l'invention d'un universel de l'échange ben oui et ça c'est indispensable à des sociétés développées c'est une invention dans la praxis antique et dans la praxis grecque singulièrement 7 siècle avant Jésus-Christ et qui est qui s'est totalement comment dire généralisée et aujourd'hui la vraie question c'est celle de l'utilisation de l'argent c'est pas celle de l'existence de l'argent à quoi quelle est la fonction sociale de l'argent aujourd'hui et c'est là que la fétichisation intervient l'argent est l'universel de la est un l'universel d'échange qui se substitue ou se trouve substitué à au rapport social réel qui se trouve devenir le comment dire le le moteur le moteur du rapport social réel ce qui conduit l'humanité à sa paire parce que effectivement le prix d'un objet le prix d'un objet l'idéalisation du prix bon en soi c'est pas dérangeant je veux dire que tu saches que dans une société socialiste je te dis que Ilyenkov considère que l'idéal l'idéalisation processus de symbolisation est inhérent à la praxis bien sûr oui c'est ça en fait la forme de l'activité la fétichisation est une tendance quasiment constitutive du processus d'idéalisation même constitutive du processus contre laquelle il faut se démarquer la pensée progressiste doit se démarquer oui elle doit se démarquer mais on passe par des on passe par des étapes effectivement de recyclage de ça et voilà donc c'est c'est une longue une longue histoire ce que vous venez de dire sur l'argent on peut très bien le dire aussi de l'état parce que comment Marx discute un certain moment on a déjà parlé de tout ça j'y reviens pas du dépérissement de l'état mais il n'a jamais il n'a jamais dit que ça voulait dire sa disparition totale d'ailleurs un truc intéressant que j'ai j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça c'est que notre ami Robespierre comprend pour un jacobin entre guillemets le mot jacobin étant dans la bouche de certains une quasi insulte ça n'est pas mon cas et bien il voulait décentraliser l'exécutif dans les communes et les départements donc il avait et Marx quelque part la question juge et compagnie on a déjà parlé de tout ça j'y reviens pas il dit quelque part qu'il faut que le citoyen reprenne reprenne en lui le pouvoir social le pouvoir politique qu'il a aliéné dans l'état bon donc le dépérissement de l'état ne signifie pas disparition totale de l'état d'ailleurs il n'y a qu'à lire aussi comment la guerre civile en France on est tout de suite fixé sur le rôle qu'il entend et aussi le fameux texte critique du programme de Gota où il entend faire jouer un rôle quasi-kynésien avant la lettre à l'état à l'état socialiste à l'état de la dictature du prolétariat d'accord donc c'est quoi la dictature du prolétariat c'est le prolétariat érigé en classe dominante voilà c'est clair ça donc il n'est pas du tout question de disparition de l'état en tout cas dans l'immédiat donc il ne prend de mars ni la disparition de l'argent ni la disparition de l'état c'est un contresens anarcho je ne sais pas quoi mais pas du tout martien oui néanmoins néanmoins quand même dans le enfin les premières parties du capital c'est quand même la fétichisation de la marchandise qui est qui est sur la sellette il commence par ça donc c'est une importance pour lui parce que sinon il aurait commencé par autre chose j'imagine c'est quand même central dans son approche donc si on critique la fétichisation de la marchandise effectivement c'est qu'on veut on veut alors soit la voir disparaître soit la dépasser je ne sais pas mais donc la marchandise en tant que telle effectivement est bien issue du système capitaliste la fétichisation de la marchandise mais par contre l'état et l'argent réexistent depuis bien longtemps avant le capitalisme et à mon avis lui survivront ce qu'il faut faire disparaître c'est pas la marchandise c'est la fétichisation c'est ça c'est ça tu as raison je me suis repris c'est vrai que c'est à discuter je crois qu'il en parle justement il y a un deuxième article qu'il a traduit sur l'aliénation chez Hegel enfin Hegel et l'aliénation il parle de ça à la fin alors lui voilà donc il a comment enfin apparemment il dit bon c'est là que je suis pas trop d'accord c'est que bon le rapport effectivement dans la société soviétique dans laquelle il vivait il y avait quand même un rapport aliéné à à l'activité voilà donc bon enfin ça je m'en souviens pas assez pour en discuter mais il faudrait effectivement le comment le comment on peut continuer un petit peu si vous voulez voilà il est 16h11 on peut continuer là je lis deux paragraphes et puis après on s'arrête alors on reprend la phrase que comment Michel vient de lire donc c'est donc ce n'est que dans le devenir que le singulier le moi s'apparaît le s apostrophe est important ce qui n'est plus et n'est pas encore un devenir totalement dépouillé qui retrouvera en sa fin son principe la scission organique mais radicale définitive l'agonie et la mort la finitude du singulier est dans sa naissance la fin de la relation d'osmose est expérience de la finitude en soi et de l'organique la singularisation le moi en soi est expérience suprême cruciale de la finitude celle-ci donc la finitude est son être aussi l'émotion originelle sera mode de revendication du moi du singulier le moi fait du traumatisme de sa naissance son premier savoir l'impact originel sera la subjectivité en tant qu'inéglutabilité de la scission et mode d'être du singulier autrement dit le déchirement de la naissance se prolongera et se répétera dans la croissance du singulier l'impuissance l'impuissance ontologique la négativité de l'être c'est-à-dire le pur devenir se fait mode d'être de l'individualisation mais ainsi le négatif retrouve une positivité la finitude passant dans le devenir se fait devoir être principe d'action l'émotion est le continuum du monde du terrain au monde politique elle veut reconstituer l'expérience cruciale du singulier donc là il explicite un peu plus et on voit effectivement qu'il dit que l'émotion donc et ça sera le mode de revendication du moi en gros la future subjectivité en fait il fait du traumatisme de sa naissance son premier savoir donc il sait rien et donc il fait de ce premier traumatisme là comment son premier savoir qu'il vit sur le mode de l'émotion donc et qu'ensuite puisque c'est son premier et seul savoir il va le reproduire et donc le déchirement de la naissance se prolongera et se répétera dans la croissance du singulier c'est-à-dire que cette impuissance ontologique cette impuissance ontologique négativité de l'aide se fait mode d'aide de l'individualisation donc là il dit après ainsi le négatif retrouve une positivité finalement le seul truc qu'il savait c'était c'était son impuissance et son comment et son traumatisme et c'est ça qui va avec ça qu'il va fabriquer donc à travers un continuum donc entre l'utérus et le monde voilà il va reconstituer l'expérience cruciale du singulier à travers tout tout finalement les moments de son propre développement voilà la thèse de Kluskar en gros donc la finitude également mais ça il en parle également dans les chemins de la praxis le fait le traumatisme de la finitude c'est vrai que le singulier il est également finitude finitude spatiale alors temporel il ne le sait pas encore mais disons que il est donc il est c'est son c'est son être voilà et voilà donc sa thèse c'est qu'il se sert effectivement de cette émotion originelle pour constituer donc sa subject enfin la subjectivité enfin sa future subjectivité voilà il va se revendiquer il va se revendiquer à partir de l'émotion en pleurant j'imagine notamment en pleurant quand il a faim et quand il veut du bon du bon lait voilà une interprétation qu'est-ce que vous en dites Denis il y a la question de l'infinitude qui me pose question parce que moi je pense que je suis immortel oui parce que quand même nous le sommes tous sauf si jamais l'humanité décide avec ses bombes atomiques de nous faire disparaître mais il n'empêche que et puis je le vis assez quotidiennement parce que je rencontre de mes anciens étudiants assez souvent chez mon kiné par exemple et je sais bien que je ne mourrai pas quand mon corps sera épuisé puisque dans cette action d'enseignement mais il y en a bien d'autres que tout le monde fait je continuerai à vivre et donc ça me gêne un peu cette histoire de la finitude et que on en revient toujours à la question de la société en fait c'est le rapport de l'homme à la société et il est le produit social mais il joue lui-même il a un rôle lui-même sur la société sur son développement et il continue à vivre dans cette société après sa mort mais là je pense que il pense plutôt au côté si tu veux le biologique qui dit biologique dit individu la finitude c'est le fait que tu aies un contour bien déterminé que chaque être biologique il a un début une fin etc donc on ne va pas au-delà je pense que c'est plutôt de ça qu'il parle alors là il ne peut pas parler de la finitude temporelle puisque par définition le bébé ne la connaît pas mais néanmoins il y a quand même du il y a quand même quelque chose quand il parle du singulier ben voilà c'est un un être individuel biologique qui arrive voilà qui arrive au monde donc scission organique voilà donc débrouille-toi donc l'émotion voilà originelle elle est et il ne peut que revendiquer à ce moment-là le moi et le singulier c'est ce qui c'est ce qui le marque lui il dit que c'est son premier savoir c'est ça c'est ce traumatisme de la naissance comment peut-on être comment peut-on être conscient j'essaie de faire ma phrase comment peut-on être conscient de sa propre finitude sans avoir aucune notion de l'intériorité et de l'extériorité tu as quand même un passage un passage un passage donc tu passes d'un milieu où tu es dans un comment un plasma où tu où tu reçois du ta nourriture par le nombril un milieu où tu où tu vas tu n'es plus donc nourri par le nombril et tu vas devoir respirer et tu as intérêt à ce que ça vienne vite parce que sinon tu deviens tout bleu et puis tu comment voilà donc il y a un environnement qui n'est plus du tout le même on peut dire qu'au niveau physiologique ça doit ça doit quand même être quelque chose ça c'est ça alors moi je ne m'en rappelle plus mais peut-être mais le sentiment de finitude me semble quelque chose d'extrêmement élaboré du point de vue de l'ontogenèse dans le processus d'ontogenèse là tout ce que tout ce que enfin ce qu'on peut imaginer en tout cas c'est que ce que l'enfant qui naît rencontre c'est quelque chose qui n'est pas lui parce que ça engendre l'encentiment de finitude ça engendre ça engendre un besoin de un besoin de réagir oui sans doute oui il faut bien quand même et encore et encore ça mériterait d'être creusé mais je ne vois pas enfin c'est vraiment très philosophique cette notion de finitude c'est en plus toute la connotation religieuse qu'il y a derrière la notion de finitude est là présente moi je trouve que c'est très philosophique tout ça quand même très marqué par l'histoire de la philosophie et les références philosophiques l'enfant il est là il est seul face à une altérité que dont il n'a pas fait l'expérience il fait l'expérience de l'altérité pas de la finitude d'abord si il fait l'expérience de la finitude parce que je pense qu'un enfant qui est sensitive un enfant autre chose est que quelqu'un le saisit le prend dans ses bras ça c'est pas pareil pardon excuse-moi je sais pas mais le fait est que si tu passes de neuf mois d'osmose et tout d'un coup tu te retrouves à l'air libre au lieu de ne pas respirer tu te mets à respirer etc est-ce que tu crois que tu es si de la sensibilité est déjà à ce moment-là moi je ne pense pas trop est-ce que tu crois que tu es sensible déjà je veux dire tu es trop pris par ce qui t'arrive je veux dire quand tu nais tu passes c'est une scission totale est-ce que tu vas être sensible à d'autres trucs si tu veux indépendamment de l'imaginaire on peut penser effectivement que c'est le cas mais est-ce que vraiment à mon avis c'est bien après si tu veux qu'il va y avoir c'est comment la scission la scission et le traumatisme il est quand même au-delà si tu veux du rapport avec les autres dans un premier temps et après il se d'après ce que Kouskard dit il se sert finalement de ce traumatisme pour voilà pour modeler sa subjectivité mais là de plus en plus à travers les autres mais au départ au départ les autres n'interfèrent pas c'est pas parce que je ne sais pas oui quelqu'un va te prendre dans les bras je ne sais pas en tout cas il y a quand même quelque chose je suppose que l'enfant qui naît est déjà doté d'un niveau de conscience tout à fait il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de l'inéité dans cette affaire il est prédisposé il sort de l'oeuf et boum c'est bon il a le sentiment de la finitude non c'est pas ça il est seul face au monde ben oui mais qu'est-ce qu'il dit on peut dire ça voilà donc et comment ben là Kluskar dit Kluskar dit qu'il revendique à ce moment-là son revendication du singulier il est obligé de se revendiquer du singulier à ce moment-là d'après voilà c'est ce qu'il met donc premier savoir et voilà donc c'est comme ça qui va voilà combiner combiner là-dessus combiner là-dessus et puis s'en servir après c'est ce que je crois être la thèse de Kluskar dans ces passages ça ne me convainc pas du tout je trouve que tout ça tout ce raisonnement est surdéterminé par l'idée que il y a un esprit déjà là un esprit frappeur non je crois que c'est même le contraire ça montre qu'il y a un être on a qualifié tout à l'heure de biologique oui qui est biologique c'est un être biologique qui tombe dans un monde extérieur plus ou moins hostile mais donc il n'analyse pas l'hostilité non bien sûr bien sûr que non comme disent que la peur qu'il a comment dire une réaction d'alarme déterminée par l'instinct de survie peut-être voilà d'accord mais analyser ça comme l'entrée en finitude le sentiment de finitude je 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 serais curieux de savoir ce qu'on met véritablement derrière tout ça j'ai du mal à comprendre alors après oui parce que après les choses s'enchaînent à partir du moment on admet ce principe de départ est fondamental parce que si on admet ça derrière c'est tout le jeu des catégories de la dialectique hegelienne qui peut se mettre en branle exactement comme le premier paragraphe de la science de la logique où on t'explique que le néant est déjà que l'être et le néant sont contenus l'un dans l'autre et où la nécessité de leur enchaînement des catégories est le mouvement même de l'être c'est exactement ça de toute façon c'est une proposition je peux intervenir vas-y vas-y Denis quand j'ai dit la finitude la finitude c'est aussi la mort parce qu'il en parle oui d'accord oui mais à ce moment-là à ce moment-là non mais je veux dire ce qui est comment là à ce moment-là le bébé on ne peut pas lui supposer qu'il connaisse déjà qu'il va mourir il ne peut que voilà être à un moment il passe du 2 au 1 il passe du 2 mais l'osmose au 1 voilà après il sera sur la finitude c'est quand même tout ce qu'on connaît sur la construction du corps propre c'est-à-dire la conscience de soi au niveau corporel puis après il y a toute la question de la conscience de soi en tant qu'individu et après en tant que personnalité parce que la personnalité elle n'a pas elle je pense que aussi elle n'existe pas à la naissance et donc toute cette finitude toute cette singularité elle se construit et on a quand même des éléments même si on est loin de tout savoir on a quand même des éléments de connaissance concernant la construction du corps propre par des aspects expérimentaux qu'on fait sur les réactions de l'enfant par rapport à ces questions et puis aussi alors au niveau corporel et puis au niveau psychique du point de vue de l'être en tant qu'individu ou en tant que personnalité ce qui est bien différent la personnalité ne commençant simplement à apparaître qu'à trois ans mais pour vraiment se mettre en place à l'adolescence ça c'est sûr je pense que là c'est vraiment le tout départ de ce bout de matière organique voilà qui arrive qui arrive qui arrive au monde donc là c'est comment ça il essaye de donner des explications comment ça peut se comment ça peut se mettre en comment quelle est la dynamique finalement de tout ça quelle peut être la dynamique de tout ça donc il fait une proposition qui me semble quand même assez intéressante parce que il essaye de donner une comment une une explication suffisante disons suffisante moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de c'est vrai quand on quand on applique de manière un peu rétro voilà rétroactive des 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 catégories donc qui sont des catégories de de cette de cette praxis déjà constituée à ces moments-là est-ce qu'on fait pas est-ce que on on fétichise pas si vous voulez ces catégories pour les les appliquer à des choses sur lesquelles on n'aurait pas le droit de le faire on n'aurait pas le droit de faire de faire ça donc là lui il propose quelque chose d'autre il propose donc de tenter de rendre compte du de ces moments-là et comment ça va s'articuler après avec le reste c'est-à-dire l'allaitement le rythme etc la constitution de la subjectivité mais déjà lui il voit dans cette dans ce surgissement finalement du du comment du bébé il est obligé de revendiquer sa singularité quelque part même quand il crie quand il crie est-ce que c'est pas le cri au départ est-ce que c'est bon alors effectivement on va pas lui prêter on va pas lui prêter des voilà des comme il dit des catégories et moyens qui sont les nôtres mais néanmoins il y a bien peut-être un élan de revendiquer sa singularité j'ai l'impression que c'est un peu ça Thomas toi qui es un bébé est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus oui je relisais juste cette phrase en fait la fin de la relation d'osmose expérience de la finitude en soi de l'organique en fait là il parle de je ne suis pas sûr de savoir ce que je veux dire d'Oscar mais peut-être que ce concept de finitude il veut un petit peu on va dire l'historiciser dans l'individu effectivement on dirait qu'il veut effectivement montrer que c'est quelque chose qui va arriver assez tôt et c'est vrai qu'on sait quand même avec la la psychologie enfin c'est quelque chose que nous-mêmes nous pouvons encore ressentir à certains degrés en tout cas mais que comment dire l'angoisse est quand même une sorte de phénomène de désintégration de sentiment de morcellement et alors effectivement moi j'essaye de repenser justement à l'image du de mon bébé quand il crie est-ce que est-ce qu'il sent vraiment cette idée de de morcellement de désintégration effectivement peut-être et c'est peut-être effectivement ce que là où vous vous en venez plus car c'est que ces idées de sensations de désintégration de morcellement d'attaque contre soi en fait d'espèce de voilà quand on a faim effectivement il y a des sensations désagréables un mal-être et donc un sentiment d'être agressé est-ce que c'est pas quelque chose qui renvoie à une proto-finitude un sentiment de proto-finitude l'idée effectivement que ça peut mal aller pour soi en fait ou quelque chose de cet ordre là donc moi personnellement dans ces passages là je rendrais plutôt je rendrais plutôt raison à Kluskar ça me paraît pas excessivement comment dire excessivement comment dire comment appeler ça excessivement métaphysique ou bon voilà c'est ça que j'avais envie de dire sur ce passage là en particulier sur effectivement par contre dans ce qu'il dit plus tard effectivement j'étais assez séduit par son idée finalement que mais ça je pense pas que d'ailleurs ça soit vraiment propre à l'humain je pense que c'est propre à l'animal l'animal il a besoin de se déplacer de résoudre des problèmes pratiques pour vaincre la fin pour satisfaire sa fin et effectivement le enfin l'angoisse l'angoisse la possibilité l'angoisse est structurante pour s'activer en fait et ça je dirais que c'est quasiment propre à l'animal par contre ou en tout cas tous les animaux suffisamment développés dans leur appareil dans leur appareil sensible pour ressentir ce type d'émotion ce type de sensation quoi savoir une fin et du coup la nécessité de trouver un moyen alors soit quasiment direct il y a des animaux ils se posent pas 36 questions trouver un moyen de résoudre ce problème de se nourrir très bien merci voilà donc quand je parle de du sens métaphysique de la notion de finitude je ne sous-entends pas que Kluskar ait une intention métaphysique soyons clairs l'intention de de fonder une métaphysique là-dessus ou de faire référence à une pensée métaphysique ou de l'adopter je veux simplement dire que cette manière de penser se prête à une lecture métaphysique si enfin métaphysique ouais métaphysique parce que on on met du sens avec cette notion de finitude ou cette notion d'angoisse on met du sens à quelque chose qui reste et qui est à ce stade profondément marqué par à la fois la biologie et les circonstances pratiques de la naissance les circonstances concrètes c'est un terme qui invite à une sorte de comment dire d'investissement métaphysique nous naissons dans la finitude bien sûr qu'on est dans la finitude mais la finitude de quoi du corps point barre c'est pas la finitude de l'esprit on n'a pas le sentiment de on n'a pas de sentiment de finitude on a l'expérience des limites une certaine expérience des limites biologiques tout s'arrête là dans un contexte qui résiste c'est pour ça que je dis que le concret résiste le concret il n'est pas actif le concret mais il ne se prête pas si facilement que ça à nous accueillir donc on est bien obligé ne serait-ce que pour se nourrir je suis tout à fait que pour manger on est bien obligé de construire quelque chose plus tard on dira de produire là d'appeler maman ou d'appeler quelqu'un mais ce premier cri n'est même pas un appel au secours c'est voilà et c'est simplement une réaction primaire à une situation et le sentiment le sentiment d'individualité là ça me semble quelque chose du point de vue de l'anthropologie quelque chose du point de vue de l'ontogenèse ça me semble quelque chose de tellement tardif dans dans le développement de l'être humain que l'invoqué là c'est là encore ça ne peut se faire qu'avec qu'avec un détour un détour ou un détournement comme vous voudrez de catégorie philosophique mais je ne vois pas sur quoi ça s'appuie on met des contenus on met du contenu sur quelque chose qu'il faudrait mieux essayer d'analyser au ras des pâquerettes de la concrétude du fait qu'on étudie il n'y a pas il y a sinon tout de suite si vous dites nous sommes un être d'angoisse primordiale et bien toute l'histoire de la personnalité toute l'histoire de l'humanité va être toute l'histoire passée et l'histoire future va être déterminée par cette notion d'angoisse et qui provoque l'angoisse pourquoi pourquoi n'est-on angoissé ah voilà Dieu Dieu est là à l'horizon non je pense que c'est une tournure de pensée qui conduit à une sorte de de fétichisme oui pour reprendre le terme d'Ivienkov oui c'est bon de toute façon c'est un il faut analyser effectivement ça moi je voilà j'imagine qu'il y a des enfants qui naissent dans une angoisse plus ou moins profonde voire même avec pas d'angoisse du tout bon il semble quand même que le le passage le passage à jour présente quelques difficultés la concrétude de l'accouchement génère quelques difficultés pour le sujet accouché bon donc acte et vous avez des enfants qui vivent ça d'une manière très différente ce n'est pas plus tard que ce midi à la radio j'entendais une sage-femme justement qui disait des choses un peu comme ça qui disait il n'y a pas un accouchement qui ressemble à un autre il y a des enfants qui naissent qui naissent tranquillement il y en a d'autres qui naissent violemment elle disait même que pas ce que ressent l'enfant mais le moment de l'accouchement était un moment hautement significatif des rapports sociaux qui ont généré l'accouchement non mais c'est bon de toute façon c'est vrai que c'est des questions qu'il émet voilà bon effectivement quand on est dans avant la naissance bon quelles sont les limites quelles sont les limites finalement de comment de l'embryon enfin est-ce qu'il a des notions de limites est-ce qu'il a même à s'en préoccuper puisque là il est bien dans son cocon etc donc quand il passe au comment après la naissance quoi bon effectivement là c'est c'est quand même là il se il est obligé de se de se poser comme singulier parce que voilà donc il est il est il est il est il est quand même je pense effectivement qu'il il il là il crie il est et aussi il respire imagine quand même que tu passes on est d'accord que quand tu es dans le ventre de de la mer tu ne respires pas tu vas quand même passer à un moment où tu vas respirer c'est à dire tu n'as jamais respiré tu te mets à respirer donc est-ce que à travers tous ces changements là il n'y a pas une forme de revendication comme dit Kouskar de la singularité de ce premier proto comme dit Thomas proto revendication du singulier même si ça n'a évidemment pas les dimensions que ça aura par la suite mais est-ce qu'il n'y a pas déjà là quelque chose qui qui finalement est quelque chose comme à travers l'émotion qui est son son seul savoir l'émotion de cette de cette coupure voilà premier savoir et première première dimension très parcellaire très de la subjectivité du singulier je pense que ça peut ça peut ça peut ça peut ça peut être recevable comme j'ai peut-être une idée aussi enfin comment dire des observations à vous suggérer en fait enfin dont je voudrais vous faire part c'est parce que je réfléchissais à cette histoire d'angoisse et là donc à un moment donné j'étais donc avec mon bébé et donc un bébé qui a deux mois et une semaine donc il est encore tout petit il était même né à huit mois et une semaine de grossesse et en fait par exemple je m'amuse avec lui par exemple à l'aider à marcher en fait parce que chose assez surprenante à deux mois et une semaine le bébé aime bien se tenir debout alors bien sûr si je n'étais pas là il n'aurait même pas l'idée peut-être de pouvoir se mettre debout mais si je l'aide il est capable de faire un effort avec ses jambes avec son dos avec les muscles du cou pour tenir debout en fait et donc ça je le faisais déjà il y a deux semaines il commençait même il y a plus longtemps peut-être il s'amusait à tenir debout et à utiliser ses jambes à chercher son équilibre surtout maintenant en fait avant il avait les jambes bien raides et tenait debout très facilement et maintenant comme il essaie il avance il essaie même de chercher son équilibre en modulant le tonus qu'il a dans ses jambes etc et donc on voit qu'il cherche son équilibre ça tient plus ou moins bien et donc ça je le faisais déjà il y a deux semaines et maintenant en fait il commence déjà à marcher c'est-à-dire il met un pas devant l'autre plus ou moins hier il le faisait à peine et maintenant il le fait pas mal en fait et en fait ce qui est drôle maintenant par rapport pour revenir à cette histoire des émotions c'est que quand il fait cela il peut éprouver de la joie en fait et alors effectivement moi ce que j'ai pu remarquer chez mon bébé Lisandre c'est que les premières qu'est-ce que j'ai remarqué en termes d'évolution au début effectivement une des premières choses qu'il va faire à part gesticuler c'est crier en fait effectivement plutôt par rapport à la fin moi j'ai remarqué je ne sais pas si par exemple je n'ai pas vu vraiment d'angoisse au moment de respirer parce que je pense qu'il a tout de suite compris comment respirer et finalement il ne s'est pas angoissé à se dire ah mais mince comment je vais faire pour respirer là je suis en danger donc bon là il n'y a pas eu vraiment d'émotion désagréable par contre effectivement pour la fin là il y a des émotions il y a une émotion désagréable une sorte d'angoisse alors peut-être avec cette idée de morcellement comment dire dégradation décomposition on va dire décomposition ça ça avait été moi j'ai beaucoup lu de choses comme ça chez Mélanie Klein en fait les angoisses les angoisses primitives mais en fait on voit que l'autre chose qu'on voit rapidement chez un bébé c'est sa capacité à regarder l'autre en fait ça il l'a fait très tôt je pense que quasiment le jour de sa naissance il a quasiment ouvert les yeux et il était déjà capable de de fixer un voilà son parent dans les yeux avec un espèce de de regard un peu fasciné absorbé mais c'est vrai que la joie ça vient chez mon bébé et d'après ce que j'ai pu lire ça vient plus tard en fait le sourire la joie c'est quelque chose là par exemple chez mon bébé qui vient assez qui est arrivé assez récemment depuis une semaine ou dix jours donc enfin tout ça pour dire qu'effectivement il y a peut-être quand même quelque chose d'assez original assez primitif dans cette idée d'angoisse en fait voilà c'était un peu la réflexion que je me suis faite là en réfléchissant sur cette idée de joie et en voyant quand même que la joie est arrivée plus tard en fait comme émotion on a du ça en temps réel bravo Denis je voudrais juste dire une chose sur la faim la faim F-A-I-M ou F-A-I-M la faim F-A-I-M pour ce qui concerne le bébé c'est que quand il est dans l'utérus la faim est satisfaite automatiquement tout au moins si la mère a suffisamment à manger elle est satisfaite automatiquement tandis qu'à la naissance justement avec cette séparation avec la mère la faim n'est pas satisfaite il ne m'est pas et donc il ressent il ressent un sentiment il y a un sentiment de malaise justement parce qu'il n'y a pas cet automatisme de la satisfaction de la faim et ça correspond à ce que décrivait Thomas en fait c'est ça c'est ce décalage qu'il y a entre le besoin de manger et la satisfaction la satisfaction et je veux dire quand même ajouter autre chose sur la faim ce qui a été dit avant sur la question de la faim entre l'animal et l'homme c'est qu'il y a une phrase de Marx très célèbre qui lui dit que la faim de l'être humain n'est pas la fin de l'animal la faim avec une fourchette et un couteau c'est pas la faim de l'animal bon je vais pas développer la faim socialisée ça n'a rien à voir avec la faim biologique très très bien bah écoutez je sais pas il est de 3h moins moins 10 5h moins 10 oui je sais pas c'est donc on avait prévu jusqu'à 16h30 on est en dépassement on paye les heures supplémentaires on paye les heures sup le surnuméraire bon Antoine Antoine vous voulez demander Thomas t'as reçu mes trucs pour la philo ? oui oui absolument alors j'aimerais bien y participer si j'en ai le temps en fait d'accord et Denis j'ai pas demandé à Denis est-ce que je l'ai invité Denis je fais un club philo Zoom tous les mardis et en ce moment on fait on fait l'antéchrist de Nietzsche de Nietzsche est-ce que ça t'intéresse c'est intéressant oui a priori ça m'intéresse mais le problème c'est que j'ai la possibilité de le faire bon alors je t'invite et si tu peux tu viens voilà je t'invite si tu peux tu viens voilà c'est le même système qu'Edmond voilà mais là on cache la gueule à Nietzsche voilà on lit le texte non parce qu'on part pas dans le désordre du café du commerce on lit le texte et ensuite on le commente chacun Nietzsche est connu pour être le philosophe qui philosophe à coup de marteau et Kluskar le philosophe à la hache non mais je voulais rajouter jusqu'à présent je ne faisais que Platon ou Spinoza ou Hegel mais qu'en vérité ces gens-là que critique Kluskar que Lukács à juste titre Nietzsche la destruction de la raison Nietzsche Schopenhauer Kierkegaard etc il y a des parcelles de vérité ça colle à notre époque je pense que notre époque est profondément Nietzscheenne et je suis très surpris parce qu'il développe il casse du dos sur Kant jamais j'avais vu ça il parle abondamment du bouddhisme etc donc il y a des parcelles de vérité et à chaque époque que ce soit Platon avec les sophistes avec Socrate ou bien Spinoza ils ont tous fait railler et fait une nouvelle synthèse Platon avec les présocratiques bien sûr ils se sont emparés parce que la vie la vie est vivante et chaque jour chaque époque apporte effectivement des transformations très importantes entre le paléolithique le sang le feu avec le feu puis le néolithique voilà donc à chaque époque il y a des éléments c'est pas par hasard que voilà mon idée que le mur de Berlin s'est effondré moi je dis que c'était un communisme religieux voilà avec une structure verticale parti unique syndicat unique presse unique sans esprit critique ce qui ne veut pas dire qu'ils ont beaucoup apporté mais l'esprit du communisme est plus vivant que jamais mais le communisme de la commune n'est pas le communisme de 17 et le communisme qui est en train de se construire aussi donc je veux dire qu'à chaque époque on avance jamais le communisme ne s'est développé je dirais dans les pays industriels il s'est développé dans les pays féodaux arriérés il a apporté énormément donc il y a un défi on voit bien que le capitalisme est un échec total mais pour le moment il tient le coup donc il ne peut pas être sans des analyses comme a fait Marx ou Lénine très adaptée aux conditions historiques de son époque donc je pense que pour faire ces analyses-là on ne peut pas ignorer les auteurs dominants de notre époque c'est pour ça que je ne pouvais pas lire Nietzsche quand j'avais 20 ans parce que quand je vois qu'il dit écraser le pauvre contre les femmes les esclaves bon je ferme le livre mais il ne dit pas que ça il est extrêmement brillant et bien sûr il fait des bonnes analyses contre la structure religieuse etc mais en même temps bien sûr il est je dirais qu'il représente les capitaines d'industrie du commerce qui n'ont aucune éthique il n'y a aucune éthique mais donc on ne peut pas ignorer je veux dire des auteurs voilà la philosophie ça intéresse à tout et il y a dans toute auteur aussi aussi délirant qu'il puisse être des parcelles de vérité et ces parcelles de vérité qui correspondent à une époque bien donnée doivent être analysées et nous permettent si on les digère bien comme a fait Socrate n'aurait pas existé sans doute sans les pré-socratiques et sans les sophistes voilà donc on se construit en construisant le pulse qui se retrouve dans toutes les pièces se retrouve chez des individus différents voilà j'ai terminé sur ce que je voulais dire nous on se construit face au libéralisme libertaire donc oui mais ça c'est très important je veux dire c'est très important si le libéralisme libertaire n'était pas là on n'aurait pas eu le besoin de se construire non mais Lénine n'a pas eu besoin le négatif ce que je voulais dire Lénine n'a pas eu besoin de parler du capitalisme de la séduction ni du libéralisme voilà c'est des notions tout à fait modernes fondamentales d'ailleurs qui ont séduit d'ailleurs les soviétiques qui le regrettent mais je veux dire Lénine n'a pas fait d'analyse là-dessus il a fait des analyses extrêmement puissantes sur les classes moyennes sur l'état la révolution etc mais voilà chaque époque est un tournant nouveau qui va se construire avec le même esprit bien sûr mais avec des matériaux tout à fait nouveaux et on n'est plus à l'époque des chasseurs-cueilleurs donc on doit à chaque instant bien je dirais comme tu dis la pratique s'incarner s'incarner et créer voilà dans notre époque à travers ces matériaux nouveaux que tous ces alors là et bien sûr les Foucault les Deleuze les Derrida etc il y a chez tous ces gens-là des parcelles de vérité en tous les cas ils sont profondément incarnés dans notre époque bon les Sartres même 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 à les deux guerres voilà etc voilà je terminais sur ce que je voulais dire donc c'est pour ça qu'actuellement notre groupe on a décidé d'attaquer Nietzsche et personnellement je suis extrêmement surpris je ne l'avais jamais lu à 80 ans je n'avais jamais lu Nietzsche et je suis très surpris de ce que je lis de ce que je découvre voilà bon c'est tout donc on vous invite et puis ceux qui peuvent venir ils viennent très bien bon ben ça un bon entendeur je peux dire deux choses vas-y d'abord merci Antoine parce que tu viens de nous donner grande envie de se rejoindre mardi donc ça sera sûrement le cas pour moi alors je voulais non j'allais dire avant qu'Antoine intervienne que moi j'étais plutôt sur la position de Michel bon sur cette affaire de je ne suis pas très convaincu non plus je suis désolé mais d'un autre côté connaissant si peu Kluskar que j'estime beaucoup pour ce que j'en ai lu sur un certain nombre d'autres livres que l'être et le code je ne vais pas m'aventurer à porter des jugements à l'emporte-pièce mais moi ce qui me gêne c'est faire intervenir la finitude dès la naissance c'est ça me paraît faire je ne trouve pas les mots une sorte d'anthropomorphisme anachronique et je ne veux pas lui faire cette injure parce que bon c'est quelqu'un quand même qui est d'un très 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 haut niveau je pense que ce n'est pas dans ce piège là qui tombe mais c'est quand même quelque part chausser des bottes de sept lieux alors c'est plus facile de chausser des bottes de sept lieux en philosophie qu'en science et c'est peut-être là que effectivement je rejoins aussi là-dessus Michel on ne peut pas faire de philosophie pertinente si on ne si on ne maîtrise pas quand même je ne dis pas qu'il ne les maîtrise pas mais on s'expose à ce genre de risque si on néglige quand même d'étudier ne serait-ce que de façon élémentaire parce qu'on ne peut pas être à la fois astronome biologique psychologue psychanalyste sociologue et tout ce que vous voudrez mais il me semble quand même que chausser de cette façon des bottes de sept lieux ça me paraît quand même un peu risqué donc j'attendrais d'avoir avant de me faire une opinion définitive j'attendrais quand même d'avoir complètement lu ce bouquin mais pour l'instant j'ai quelques doutes aussi moi je voulais dire un mot en tout cas sur ce qui s'est passé aujourd'hui je dis que j'ai strictement rien compris j'ai rien compris tu as dormi non non je n'ai pas dormi du tout j'ai suivi et Kluskar j'ai des gros problèmes parce que j'avais lu je crois Sartre et Rousseau bon je pense qu'il vitupéré donc j'ai des gros problèmes j'ai passé quand même une journée entière avec lui avec Edmond on l'a interrogé à Gaillac mais je n'ai jamais vraiment lu ses livres et je pense qu'il a certainement des bonnes intuitions bon capitalisme de la séduction etc sur le social etc mais je le je le connais pas vraiment et là en tous les cas aujourd'hui faudrait que je relise ce qui s'est dit mais je j'ai rien compris du tout rien compris et alors la finitude alors là cette notion de finitude pour moi pour moi pour moi l'être humain il est dans l'éternité comme a dit comme a dit Denis il est dans l'éternité il est dans le mouvement il est dans la dans la transformation permanente dans l'immortalité voilà ce que dit Spilosa d'ailleurs voilà et là alors certainement qu'il colle à notre époque par alors certainement qu'il a bien dénoncé effectivement ses couches moyennes en tant que parce que c'est toujours bon d'avoir le concret étant surveillant dans un lycée simple surveillant jusqu'à 40 ans évidemment il a pu observer toutes ses couches d'un télo etc bon enfin d'un télo au service du système bien sûr mais je dis que il faudra qu'un jour je n'ai pas lu le capitalisme de la séduction alors certainement qui avec le plan Marshall il dit des choses certainement intéressantes mais voilà donc alors par contre les analyses je crois que c'est pas celui qui les fait sur Foucault Derrida Deleuze je suis complètement d'accord sur Foucault voilà tous ces gens qui sont très à la mode et qui nous envoient dans des impasses avec des parcelles de vérité bien sûr mais je veux dire voilà donc de toute façon on suit son rythme moi ce qui m'a fasciné pendant 30 ans j'ai fait en gros avec mon groupe de philo Platon c'est d'une richesse fabuleuse Spinoza c'est sans limite et puis je dirais Hegel des gens qui sont épanouis en analysant en profondeur la totalité de l'époque où ils étaient mais qui sont des vérités universelles ça reste des universaux qui ont été en profondeur dans l'essence des choses voilà mais sans être dépassé Platon n'est absolument pas dépassé il est complété voilà je dirais voilà il n'est ni contredit ni dépassé par Spinoza il est complété par Spinoza voilà je dirais et Spinoza est complété par Hegel voilà le mouvement de l'histoire mais je pense que c'est les grands pour moi les trois grands les trois grands absolus et bien sûr qu'on a à construire nous nous pour sans les en les dépassant voilà nous on a à construire à notre époque effectivement en s'appuyant sur leur esprit à eux et sur les outils formidables qu'ils nous ont laissés la continuité parce que effectivement le mouvement continue il n'y a pas de finitude voilà voilà c'est tout ce que je voulais dire en tous les cas je me forcerai à lire ce qu'on a lu aujourd'hui pour peut-être en parler la prochaine fois et parce que effectivement c'est c'est pas inutile de je viens à ces trucs le samedi ça m'apporte quand même voilà voilà tout ce que je voulais dire bon je vais terminer sur ce voilà donc à mardi pour ceux qui seront libres voilà donc j'envoie toujours un mail un peu la veille ou la nuit et puis le lien je l'envoie une demi-heure avant voilà juste un petit mot pour les c'est des choses puis après non mais je pense que les bottes de cette lieu dont tu parles Jean-Michel je pense que c'est les ça vient de Hegel quoi donc c'est c'est les je crois que c'est les les bottes les bottes de la logique quoi qu'il essaye d'enfiler effectivement bon pour voilà comment voilà pour prolonger prolonger le comment la 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 saisie du réel de Hegel donc je crois que c'est ça il est là-dedans d'ailleurs il le dit donc dans la la quatrième de Couve voilà donc il prolonge il prolonge le comment la saisie du réel donc par la par la logique la saisie Hegelienne du réel par par la logique donc ça je crois que c'est son c'est une trame qu'il ne faut pas oublier quand on lit quand on lit Kouskar quoi par ailleurs donc ce que tu dis sur la finitude Antoine mais c'est c'est on ne peut pas nier que l'être humain a une enveloppe finie quoi pas du tout et que le premier moment où ontologiquement tu le saisis c'est bien c'est potentiellement la naissance quand tu sors la naissance c'est la naissance les limites quand tu es dans le ventre d'une mère quelle est la limite quelle notion de limite tu peux avoir je pense que là il y a quand même quelque chose qui se passe dans la saisie donc de la singularité au moment de la naissance bon après alors évidemment on fait que des bons en avant attend on fait que des bons en avant entre l'oeuf primitif entre l'ovule et le spermatozoïde le premier oeuf je réfléchis à ça en ce moment et c'est incroyable quand tu penses que combien ça mesure c'est par rapport un micro un centième un millième de millimètre et que dans dans cet oeuf tu as la trompe de l'éléphant tu as les cheveux tu as la couleur non mais ça c'est incroyable la richesse de la nature et ça ne fait que se développer et ça se développe l'embryon se développe se développe comme le poussin qui finit par casser la coquille et ensuite ça n'en finit plus de se développer et ça doit se développer parce que le bon évidemment que le corps le corps le corps se développe et le cerveau fait partie du corps je suis désolé comme dit Spinoza la pensée et l'étendue ne sont pas séquables bon intellectuellement oui donc on se développe et comme a dit tout à l'heure Denis la mort n'existe pas on est dans l'éternité parce qu'effectivement notre pensée continue à exister et donc il n'y a pas de limite ce qui fait la force de l'être humain par rapport à l'animal c'est qu'il est sans limite sans limite illimité moi je je découvre à 81 ans que jamais j'ai 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 compris compris et avancé autant que maintenant parce qu'effectivement on a une expérience on a des bases et à 8 ans 10 ans bon très bien on avance mais on est d'abord dépendant etc même quand on gagne sa vie on n'est pas forcément adulte donc quand on est dans une organisation qui est très progressiste on n'est pas non plus on n'est pas non plus forcément progressiste parce qu'on peut aussi vendre comme je l'ai fait des centaines de programmes communs qui était une erreur fondamentale par rapport à changer de cas vous l'a m'ennu dans l'opinion donc on est on est on est sans limite on est sans limite évidemment qu'il y a des gens limités il y a des gens limités malheureusement mais heureusement voilà la société les oublie alors ils sont quand même comme dit Hegel la ruse de l'histoire c'est quand même utile parce qu'ils font du bon pain ils sont limités mais ils font du bon pain ils font de la bonne viande ils remplissent des services et puis si s'ils nuisent vraiment à la société la société grâce à l'État est capable de les neutraliser de les neutraliser et aussi d'examiner pourquoi d'où vient d'où vient un peu c'est parce que tout le monde cherche le bonheur donc voilà donc moi cette notion de finitude je pense que c'est anti-humain anti-philosophique je n'ai pas lu le contexte du texte parce que je n'ai pas compris mais on est par définition éternel universel et puis sans limite sans limite sans limite quand on pense qu'il a fallu un million 500 millions d'années pour maîtriser le feu jamais ces hommes primitifs on imaginait qu'on pouvait domestiquer l'animal il a fallu attendre moins 15 000 non mais attends et puis et qu'on n'arrête pas de bondir d'en rebondir là je suis monté à Paris j'ai acheté une tour quand je vois la tour Eiffel en 1900 sans ce qu'on a été capable de faire alors évidemment au niveau pratique et qu'après bien sûr ces découvertes fabuleuses servent à détruire l'humanité à faire des canons et tout mais ça ne fait rien on rebondit et on a l'être humain malgré au niveau collectif des évidemment ce système capitaliste attention qui a apporté énormément de richesses par rapport aux structures complètement féigées du féodalisme de l'abourrage pâturage mais bien sûr qui n'a strictement aucune éthique voilà c'est l'idéologie de Nietzsche le monde les capitaines d'industrie n'ont aucune éthique mais ils ont développé d'une manière fabuleuse la fable des abeilles l'industrie on ne va pas faire le bonheur des gens dans la précarité totale voilà donc voilà tout ça j'arrête de dire tout ça mais je pense que de toute façon il faut suivre son désir là j'ai plusieurs fois tenté de me remettre dans Cloussard mais ça me ça me ça me motive pas trop pour le moment mais il faut analyser tout ça voilà bon voilà en tous les cas fini il est d'accord ou pas d'accord mais ça laisse pas je suis dans l'infini comment Cloussard laisse pas de marbre voilà comment tu dis ça clive c'est bien voilà mais je l'ai il faudra relire le texte bon voilà certainement qu'il dit des choses intéressantes ce brave Cloussard il me traitait de voleur de cerveau moi j'ai discuté pas mal avec lui mangeur mangeur de cerveau mais j'en ai rien tiré j'en ai jamais je n'ai rien tiré attention un brave type alors un honnête homme avec sa voix du sud-ouest du côté de l'ouvrier alors un parfait honnête homme bien sûr sympathique mais j'en ai rien pu en tirer ça ne veut pas dire qu'il est nul c'est peut-être que moi qui suis nul bon bon voilà c'est vrai qu'Edmond Edmond est un fanatique un fou furieux un adorateur c'est son dieu absolu bon mais c'est très bien c'est très bien très bien et bien écoutez donc peut-être dans 15 jours alors si vous le souhaitez on remettra on remettra les plats l'éternité nous le permet voilà on est dans l'éternité voilà c'est ce qui nous a dit ça de toute façon de toute façon on est dans l'éternité donc il n'y a pas pas grave allez bye bye salut à plus tard ciao